Je voyais plus haut maintenant que les nuages. Là alors, c'était du spécial. Là, en plein ciel, en plein azur, la vision féérique, une main coupée, je voyais, une main bien pâle sur des flocons, des coussins de nuages à reflets d'or et qui saignaient au goutte à goutte, une main pâle, blanche, et tout autour des nuées d'oiseaux, tout rouges, volotant jaillis de ses plaies même, les doigts tous scintillants d'étoiles, semés aux marges de l'espace, en long voile tendre, claire et de grâce, berçant les mondes et vous affleurent et vos beaux yeux, calinement, tout vous emporte, tout vogue aux rêves, tout abandonne aux fêtes du palais des nuits. Très bien dit, très bien, vous dites bien, beau dire, beau faire, hantise est là, grise, demeurée, salourdit, pronche à chaque pas de nouveaux doutes, à rien ne s'affirme, à rien ne lui, un grand amas d'horreur et d'ombre, est-ce là tout ? Si ma gré, traverser l'enfer pour n'y gagner qu'un peu plus soif, un galipède. Telle brute ivrogne début juin de folie au mois d'août s'égare sous un canon, émerge au délire mi-septembre, en plein bistrot, assassine un fritz au billard, revanche tes flandres, tout aussitôt, tout refulmine, la guerre est à recommencer. Vous revoisiez tout frémissant, hennissant, avide aux pirouettes, sous les déluges d'artifices, piafant aux challenges, étahure et superbe santé. Torche en main, la frime à mourir vous rateant, vous avez bu du sortilège, vous êtes recuit et redanné, la conjoncture très atroce, la charnière filtrerie. Les astres sont fumiens pour le siècle, tous les Allemands sont à vendre, plus un seul honnête occultiste. Il est fort temps que je m'en occupe, sacrédié. J'ai les doutes affreux sur Jeanne d'Arc depuis la messe à Orléans. C'était un méchant carillon. Il y a du déboire dans tout ce qu'on touche. J'ai vu à Paris-Sainte-Geneviève. J'étais à la messe à Rénaud. Il y avait des Juifs plein les chapelles, qui avaient de l'essence plein leur bidon. Et je ne parle jamais sans savoir. On va poursuivre les francs-maçons. Parfait, joli pour commencer. Mais s'ils touchent aux petits amis, s'ils effleurent les mânes du temple, ce sera fini les badinages. C'est une poudre qu'on va découvrir au fond d'une pirette diabolique. Je le prédis, non, sans émoi. J'alerte, j'alerte. Je sirène. L'enfer ne cuit pas en un jour. Il faut de l'huile et du savoir. Qui sait ? Il faut des collaborations. Vous avez tout vu sur la route. Le monde entier qui s'empresse et que de concours éperdus, furieux, crucifiants, fantastiques, inassouvibles aux martyrs. Vous avez vu ces véhicules, l'ésotérique décoration. Une fois que vous êtes initiés, vous ne restez pas là, dandinant dessus les abîmes. Pour vous faire sublimer tout vif, vaporiser, jouer frêle au vent, un parti, parti, fouet des timides, mort au berlu. C'est le moment des preux exploits, des sublimes âpres trafalqueries, la foi qui sauve. Nul à faillir ne concède qui ne se trouve sitôt meurtri, haché, saigné, tout blanc de honte. Quand les vaillants se font connaître, les purs, les durs, les intraitables, les cœurs de lynx, alors on peut dire que ça fume, que ça brasille, âcre au fagot, que tout y passe, fort brin d'amour, muquet, ville d'août, tel quel, à l'arrachement du sortilège, point de merci, doucement, au souffreux séjour, l'un après l'autre, comparaître à que le lieu. Voilà l'épreuve. Dorf et Marie, aux souvenirs, marmonnant et lâche, terribles à mensonges enrobés, je le sais bien, effrontés cachotiers superbes, arrogants ou vils, ou muets, l'un après l'autre, tous empuantis, maléfiques à dégorger sous la torture fiel de l'une et vœux maudits, poison noir, message, veau martyre. Que chacun au démon s'en prenne, sa charme, la rime, l'oxys, révulse, retrouve en son cœur la chanson flétrie, le secret gracieux des mignonnes, ou bien qu'il périsse à mille morts et puis ressuscite à mille taines, à suffocation très atroce, mille écorcheries d'agréments et vertes contorsions de blessures, à poids bouillantes, tenacées, tenaillées, de muscles en charpie, barbotant ainsi tout un jour et trois mois, une semaine au cru de marmite grasse et chaude, serpents sifflant à coller de crapauds bouffis, de lèpres, juteux, jaunes, avenin, suçon, goulue de salamandres, vampires repoussant au cœur des damnés, gigotillant vos entrailles à réveiller votre douleur, à l'embre de chair froissée, remâchonnées à dard de feu, ainsi de mille à mille ans, d'apaisant agré votre soif qu'à l'outre pleine de vinaigre, de vitrioles, de telle ardeur que votre langue pelle, bouffle, éclate, et passez à mort de souffrance tout hurlant d'enfer déchiqueté, jour après jour, ainsi, durant temps éternel, voyez que la chose est sérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...